Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes PNL Album, l'album de frères, qui devait être dévoilé vendredi 5 avril, a fuité sur internet ce mercredi, déclenchant une guerre entre les fans de PNL Écoutez l'album de frères ou attendre vendredi 5 avril. C'est la question qui déchaîne internet depuis quelques heures Ce mercredi 3 avril, les fans de PNL ont eu la surprise de découvrir que le nouvel album du duo de rappeurs avait fuité sur la toile Sur les réseaux sociaux, où des dizaines de liens d'écoute en streaming s'échangent, la guerre des tweets est déclarée Deux camps se distinguent, d'un côté, les fans voulant attendre coûte que coûte la date de sortie de l'album, vendredi 5 avril, pour découvrir les 18 titres inédits qu'il contient De l'autre, des dizaines d'internautes n'ont pas hésité une seule seconde pour écouter deux frères sur des plateformes d'écoute en streaming gratuite, partageant au passage leur avis sur cet opus Entre ces deux parties, les échanges sont rarement cordiaux, les premiers accusant les autres de ne pas respecter le travail de PNL Attendu dans les bacs le vendredi 5 avril et malgré la fuite de ce mercredi, l'album de PNL baptisé « Deux frères » est déjà un événement Sur les réseaux sociaux, les fans sont des milliers à exprimer leur impatience de découvrir le successeur de « Dans la légende » sorti en septembre 2016 Depuis trois ans, l'attente a été longue pour certains admirateurs du duo des Tarterey, mais arrive enfin à son terme Ce mercredi 3 avril, Admo et N.O.S ont dévoilé la tracklist complète de l'album « Deux frères » sur leur compte Instagram Le disque compte 18 morceaux, ODD, Autremonde, Chang, Blenke, 91S, Alammoniac, Celsius, Deux frères, Hasta la Vista, Coeur, Shenmue, Qutubud, Menace, Uluchenk, Déconnecté, La misère est si belle, Frontière et Capuche Voilà les noms que porteront les titres de notre prochain album Deux frères On espère que vous appréciez ce moment, nous on kiffe Merci à tous, et particulièrement à ceux qui ont patiemment attendu pour voir tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui C'est un honneur d'avoir travaillé sur cet album et un putain de plaisir de le partager avec vous, écrivent les frères sur leur compte Instagram, se félicitant d'offrir un album qui leur ressemble et qui est comme ils l'avaient espéré C'est le single Phénomène de ces dernières semaines, ODD, dévoilé par PNL en guise d'introduction d'un nouvel album, Deux frères Le 22 mars dernier, après une interminable vidéo lancée en live sur YouTube, les frères des Tarterey dévoilaient ce nouveau morceau qui a rapidement fait le tour du monde et des plateformes d'écoute en streaming Outre se faire une place confortable dans le top 30 des titres les plus écoutés sur Spotify avec ODD, PNL vient d'être propulsé à la dixième place du célèbre classement américain Billboard des artistes les plus populaires du monde, la semaine dernière Les deux français se placent ainsi à quelques places derrière des mastodontes internationaux comme Ariane Grande PNL fait également son entrée dans la catégorie artistes émergents du site connu et reconnu Billboard Je voudrais bien t'expliquer Mais j'étais con J'ai pas le temps, lance le groupe de rap sur son compte Twitter en partageant fièrement la bonne nouvelle à leurs nombreux abonnés Pas d'interviews, peu d'apparitions sur scène, des voix et des visages masqués PNL a construit son mythe sur une grande part de mystère Alors, quand le duo remontera Théil sur scène Après la sortie du clip de ODD et de la date de leur prochain album, la question se pose Car si Admo et N.O.S multiplient les millions de vues sur YouTube, ils ne se produisent que très rarement en concert En France, leurs dernières apparitions sur scène remontent à 2017, année lors de laquelle ils se sont produits à Paris, Lyon, Marseille, Lille et Nantes A l'été de la même année, les frères des Tartere se retrouvent programmés dans l'un des plus grands festivals du monde, Coachella, en Californie Un concert que PNL doit finalement annuler, car Tariq, l'un des deux frères, ne peut pas passer la frontière américaine Leur dernière apparition en date est celle du Festival Rock en scène, en août 2018, où le duo trônait en tête d'affiche Depuis, Admo et N.O.S ont délaissé la scène, ce qui n'a fait qu'alimenter le mystère et décupler au passage l'impatience de leurs nombreux admirateurs Désormais, les fans n'attendent qu'une chose, en plus bien sûr de la sortie de l'album Deux Frères, le 5 avril, retrouver les rappeurs sur scène Un souhait qui pourrait bien être exaucé En effet, vendredi dernier, lors de son interminable vidéo en live sur YouTube pour annoncer le clip et l'album, le duo a laissé apparaître à plusieurs reprises de courts extraits de l'un de leurs concerts Le signe d'une tournée imminente Avec PNL, le doute est toujours permis 3 lettres pour un phénomène devenu mondial Depuis 2008, Admo et N.O.S forment le duo PNL, qui signifie Pizen Lové, groupe de rap indépendant qui défraie la chronique à chacune de leurs sorties Les deux membres fondateurs sont frères, de leur vrai nom Tariq et Nabil Andrieux, originaire de la cité des Tartérais, à Corbeil et Sonne en banlieue parisienne Très discrets dans les médias, les deux rappeurs n'ont accordé que très peu d'interviews et entretiennent le mystère autour de leur vie Un père pied-noir d'origine corse, ancien braqueur et une mère absente, Tariq et Nabil Andrieux, nés vers 1986 et 1989, passent leur adolescence en Corrèze, puis à Ivry-sur-Seine, avant de retourner à Corbeil et Sonne Les deux frères commencent à faire de la musique, en solo, et dévoilent plusieurs mixtapes Après un passage en prison pour trafic de stupéfiants pour Tariq, les deux frères s'associent et dévoilent un premier épée en 2015, baptisé que La Famille Quatre ans plus tard, PNL est devenu le groupe de rap français le plus en vue du moment PNL, 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 P